Doc et débat sur BFM Business. Nose dans les coulisses du premier des stockers de France. Un documentaire signé Essia Lacqua, rédaction en chef Anne-Catel Mousset, conception graphique Pierre-Oscar Brunet. Avec moi sur ce plateau, Frédéric Bianchi, journaliste BFM Business. Bonjour. Bonjour. Rodolphe Bonas, PDG du groupe Aristide Retail Technologies, expert de la conso. Bonjour. Bonjour à vous. Et bien sûr, Essia Lacqua, journaliste BFM Business. Bonjour, Essia. Bonjour, Sabine. C'est vous qui avez réalisé ce documentaire que Rodolphe Bonas a beaucoup apprécié. Oui, félicitations, Essia. Vraiment, c'est un reportage d'une précision. On rentre vraiment dans les coulisses, on décortique tout ce dispositif du discount et on voit que c'est finalement un peu plus complexe que le regard que l'on a, nous, en tant que consommateur. Essia, on aimerait justement savoir si Nose vous a facilement ouvert les portes pour ce documentaire. Alors, au départ, on avait... J'avais peu d'espoir d'avoir, par exemple, son président et fondateur... Rémi Adrillon. Rémi Adrillon, exactement. Il est très discret dans les médias. Il y a très peu d'interviews de lui. Je pense que la dernière que j'ai pu voir passer, c'était au début des années 2000. Et depuis les années 2000, Nose a grandi, sauf que c'est une enseigne, on se rend compte, qui n'a pas besoin de communiquer, contrairement à une enseigne classique. Je vous donnerai la parole après, messieurs, mais Essia, je voulais savoir, vous parlez dans votre reportage des Nose addicts. Qu'est-ce que c'est ? Alors, un Nose addict, c'est une personne qui est accro à l'enseigne Nose. Donc, ils ne sont pas payés par l'enseigne ni rien, mais c'est juste des personnes qui sont fans, qui vont très souvent, voire plusieurs fois par semaine. Tous ces Nose addicts ont créé par eux-mêmes des pages Facebook Nose addicts pour mettre en avant les bons plans, ce qu'ils ont déniché, etc. Chez Nose, vous avez pu tout filmer ? J'ai rencontré un peu tout le monde. Je me suis promenée aussi dans les locaux, dans les jardins, dans l'hôtel. Ce qui donne cet excellent documentaire. Frédéric Bianchi, plus 40% de chiffre d'affaires en 2023 pour Nose, chiffre que nous révèle Essia, c'est assez énorme. Est-ce qu'il faut peut-être le comparer à l'année précédente, 2022 ? Alors, d'abord, on parle d'une enseigne qui a plus de 40 ans. Nose, là, on découvre bientôt 50. Ce sont des enseignes, il y a deux enseignes, Nose et Stokomanie, je crois, qui sont nées dans les années 70. Donc, ce n'est pas vraiment une nouveauté. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le marché du bazar discount touche un très large public, un marché de plus en plus important. Alors, on a peut-être tort parfois de l'associer aux difficultés de pouvoir d'achat à des consommateurs qui seraient pauvres, par exemple, ou qui auraient des difficultés d'acheter. Non, on voit qu'aujourd'hui, c'est que ces enseignes discount touchent tous les publics. Que ce soit le patron de la petite boîte, le médecin, mais aussi la personne qui a des difficultés de pouvoir d'achat vont chez ces enseignes-là. Donc, il y a ce contexte-là qui est indissociable. Comme le disait Sia, il y a aussi des nouveaux modes de communication. Ce sont des enseignes qui n'investissent pas du tout en communication et qui comptent justement sur ces addicts, sur ces fans qui vont le lundi, le mardi, faire le tour des Lidl, des actions, des stockomanies, des nozes qui vont revenir faire un haul, comme on appelle dans le monde des influenceurs, qui vont déballer leurs courses et qui vont se filmer en train de dire « voilà, j'ai trouvé ci, ça et ça » dans les magasins. Donc, c'est indissociable de ces nouveaux modes de consommation. Et on est dans un contexte, alors certes, où il y a des difficultés de pouvoir d'achat, où on veut se faire plaisir à bas prix, mais la tendance de ce succès, de ce développement du bazar discount, elle a démarré avant l'inflation. Ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on voit que petit à petit, et bien ces nouveaux modes de consommation se mettent en place. On va prendre l'exemple d'Action, une enseigne néerlandaise, qui aujourd'hui réalise plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires rien qu'en France. Il y a des magasins partout, d'ailleurs. Elle est arrivée en 2012, elle a depuis couvert la France de 700 magasins et c'est un succès qui a commencé avant la crise inflationniste qu'on connaît aujourd'hui. Rodolphe Bonas, ces enseignes à bas coût, en fait, même si on n'a rien besoin d'acheter, on va y aller et puis on va se dire « bon, je vais peut-être trouver un truc qui va me servir à quelque chose » et puis on ressort, c'est un peu comme chez Ikea, où on ressort avec tout ce qu'on n'avait pas besoin. Exactement. Est-ce que finalement c'est assez sain de consommer comme ça ? En fait, c'est assez sain, c'est pas forcément bon pour le portefeuille, mais ça fait quand même vachement plaisir. Pourquoi ? Parce que quand vous achetez le produit que vous n'aviez pas prévu d'acheter, mais que vous avez la sensation de faire une bonne affaire, quelque part vous faites un peu plaisir. Et vous voyez, tous les produits qui sont présentés là, c'est souvent des produits dans le textile, des produits dans le maquillage, des produits dans le jouet par exemple. Et donc tous ces produits-là, c'est des produits plaisir qui parfois sont un peu compliqués. Mais est-ce que ce sont vraiment des bonnes affaires ? Parce qu'on se dit « tiens, au lieu de 50 euros, je le paye 10 ». Ah oui, oui, c'est sûr. Oui, mais bon... Parce que c'est très bien expliqué dans le reportage, le modèle économique de l'enseigne repose sur la bonne affaire. C'est-à-dire qu'à l'origine même de ce qu'on appelle dans le métier de sourcing, c'est-à-dire de l'approvisionnement du produit, c'est déjà une bonne affaire. Donc c'est vraiment le concept et c'est articulé là-dessus. Et puis il y a deux règles dans le commerce qui marchent très très fort. La première, c'est la bonne affaire. Et puis surtout, il n'y en aura pas pour tout le monde. Parce qu'on sait très bien que la semaine d'après, il n'y en aura plus. Donc là, c'est aussi, il y a ce sentiment d'urgence. Donc la recette est assez bonne. Elle marche depuis longtemps. Et à mon avis, elle va marcher encore longtemps. Quand vous parlez de bonnes affaires, on parle d'achat pulsion. Est-ce que c'est vraiment une bonne affaire ? Au départ, on n'avait pas prévu de dépenser cet argent. Alors ça, c'est sûr. C'est-à-dire que souvent, les consommateurs le disent. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui font leur course avec des listes. Parce que justement, ils ont prévu, ils disent « je ne sortirai pas de ma liste ». Et donc, ils sont extrêmement précis là-dessus. Mais pour le commerçant, et aussi parfois un peu pour soi, ça fait plaisir d'en sortir. Parce que vous savez, je dis souvent « je pense, donc je suis ». Mais il y a aussi le « je consomme, donc je suis ». Et j'ai besoin, au travers de cette consommation, de me définir. Et parfois, ces enseignes à petit prix, elles sont là pour ça. Récemment, on a vu que l'enseigne tout juste avait dû mettre la clé sous la porte. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, Frédéric Bianchi, dans ce modèle économique ? C'était un pari, un pari auquel peu croyaient au départ. C'est vrai que c'était quand on s'attaque au monde de la distribution alimentaire, qui est encore un autre univers qui est très concurrentiel. Là, c'est les actionnaires qui sont aussi les fournisseurs. Voilà, c'était les actionnaires qui étaient les fournisseurs. Eh bien, d'abord, c'est des investissements colossaux. Pour vraiment s'attaquer à ce marché-là, il faut acheter en très grande quantité pour avoir des prix très bas. Eh bien, les actionnaires qui étaient aussi fournisseurs, eh bien, n'étaient pas au rendez-vous. Les produits n'étaient pas moins chers. Enfin, il y a pu y avoir des comparatifs qui ont été faits. Les produits n'étaient pas forcément moins chers que ce qu'on voyait chez le Leclerc ou le Lidl d'en face. Et donc, l'enseigne n'a pas marché. Et elle a mis la clé sous la porte. Le monde alimentaire, il est beaucoup, il est très concurrentiel. Les gens sont driveés par des grandes marques. On parlait tout à l'heure, vous demandiez à Rodolphe, si on faisait vraiment des bonnes affaires. Dans le monde de la promotion, par exemple, le but, ce n'est pas de faire des bonnes affaires. Le but, ce n'est pas de donner du pouvoir d'achat aux clients. Quand Leclerc ou Carrefour fait une promotion sur le Nutella, ce n'est pas pour faire un cadeau. C'est pour le faire dépenser plus. C'est ça l'objectif de la promotion. Il faut le rappeler, quand on dit qu'il y a moins de promotion, le pauvre consommateur, mais la promotion, elle est, d'ailleurs, vous voyez bien, sur des produits sucrés, sur des produits gras, sur des produits apéritifs, pas des produits essentiels. Eh bien, arriver avec une offre de produits essentiels, comme vous voulez le faire tout juste, en cassant les prix sur un marché déjà très concurrentiel, ça n'a pas fonctionné. Et avec ce modèle économique un peu baroque, eh bien, ça a été très difficile à mettre en place. Et Sia, c'est ce que vous avez ressenti chez Noz, cette façon de consommer au tournoi ? Les clients qui vont chez Noz, c'est un magasin de destination, donc on va chez Noz juste pour aller chez Noz, et ils y vont pour se promener, et pour trouver la bonne affaire. C'est thérapeutique pour eux. Vraiment, plusieurs clients m'ont dit que c'était thérapeutique. Ils y allaient vraiment juste pour avoir cette impression d'avoir gagné de l'argent, ou gagné quelque chose. Oui, parce qu'ils en ont dépensé de l'argent. C'est la consommation qui devient un loisir. On va le samedi après-midi, on fait le tour de ces magasins pour passer le temps et trouver quelque chose. Ce n'est pas forcément pour faire des gains de pouvoir d'achat parce qu'on est pris à la gorge. C'est vrai, et c'est très bien. Et puis, il y a surtout cet effet surprise dans l'offre. C'est-à-dire que ce qui est bien expliqué dans votre reportage, on voit très bien, et il l'explique très bien, le patron de Noz, quand il nous dit, attention, je les garde une semaine à 50%, et après, je retire tout. Il le dit bien, il dit, je ne retire pas tout, parce qu'un commerçant traditionnel, il dit, je vais les garder parce qu'à la rigueur, je préfère les vendre jusqu'au bout. Lui, non, parce que lui, ce qu'il veut, c'est faire de la place pour la suite. Ce qu'il a bien compris, que le dispositif de renouvellement, c'était aussi un dispositif qui est extrêmement puissant commercialement. Donc oui, la recette marche bien. On a quand même l'impression que quand on va chez Noz ou d'autres marques comme ça de discount, on en sort en ayant acheté des choses dont on n'avait pas forcément besoin. et ça me fait presque penser à comme quand on va manger dans un fast-food, on va manger plus que de raisons, sans vraiment manger en conscience, sans vraiment acheter en conscience. Alors, en fait, si vous voulez, ici, vous avez raison sur le produit et l'offre en question, mais en termes de conscience, sur le pouvoir d'achat, les consommateurs qui sont dans ces magasins, ils les fréquentent vraiment en conscience. Ils savent très bien que ça va bousculer un peu leur budget, mais ça sera quand même maîtrisé. La grande difficulté qu'ont les consommateurs, c'est finalement de se retrouver lorsque, et c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est lorsqu'ils passent en caisse et qui, tout d'un coup, disent non, finalement, renlevez-moi ce produit-là, je ne vais pas le prendre, je ne peux pas le prendre. Et c'est quand même quelque chose de difficile, on le voit dans le domaine alimentaire, mais dans ces magasins comme Noz, les produits, ils passent tous en caisse. – Frédéric Bianchi, je vais révéler un secret à nos téléspectateurs vous concernant. Vous avez dans une de vos armoires de multiples sauces piquantes. Pourquoi ? – Non, mais voilà, c'est l'archétype du produit qu'on va acheter, qu'on va trouver chez Action, parce qu'on a craqué sur une sauce piquante, on va goûter celle à différents autres parfums, et on accumule comme ça des produits. – Et pourquoi les sauces piquantes, Frédéric ? – Est-ce que c'est excellent les sauces piquantes ? Voilà, qui aime manger épicé, je vous conseille ces magasins, on trouve, on fait des belles découvertes. – Mais là aussi, c'est intéressant, pourquoi la sauce piquante ? Parce que finalement, elle a chez nous, les consommateurs, un taux d'écoulement extrêmement long. La sauce piquante, vous l'achetez, vous allez la garder longtemps, mais vous voyez bien que dans le cas de Frédéric… – On est plus en plein suffisamment, c'est vrai que le taux d'écoulement est très long. – Voilà, exactement, mais comme l'explique Frédéric, finalement, quand il est confronté à une nouvelle sauce piquante, c'est compliqué d'y résister. C'est ça la recette de ces enseignes comme Stoccomanie, Nose ou encore Jiffy. – Au-delà des sauces piquantes, on a tous dans nos placards des choses complètement inutiles, qu'on achète un peu par précaution, un peu par coup de cœur, des bougies réchauffes-plats par centaines, bon, qu'on va acheter comme ça, parce qu'on va dire, tiens, elle n'est pas chère, 2 euros, les 50 bougies, ça me servira tôt ou tard, et c'est comme ça qu'on remplit nos placards. Oui, c'est une forme de surconsommation, alors on peut le condamner sur le plan environnemental, sur le plan moral ou je ne sais quoi. À l'attendant, c'est comme ça que fonctionnent beaucoup de nos concitoyens qui veulent se faire plaisir en consommant. – Mais on voit, Frédéric, qu'il existe maintenant, aujourd'hui, et grâce au digital, une succession de dispositifs qui permet d'allier cette logique un petit peu d'achat-plaisir, que je veux dire, et en même temps protéger son pouvoir d'achat. Pourquoi ? Parce que les Vinted, les Boncoins et autres sites de vente d'occasion, maintenant vous proposent d'avoir aussi ce dispositif. – C'est la seconde main, là où on va acheter quelque chose qui a déjà servi. – Exactement, et ces produits-là circulent aussi, c'est-à-dire que vous pouvez acheter chez Stoccomanie, Nose ou encore chez Jiffy, et vous pouvez ensuite après utiliser vos produits et les mettre dans des dispositifs de seconde main, les vendre 1 ou 2 euros ou 50 centimes par lot sur le Boncoin, ça marchera très bien. – On parlait des sauces piquantes en souriant, mais est-ce qu'il y a d'autres produits comme ça qui s'achètent beaucoup plus que d'autres dans ces magasins de déstockage ? – Un des produits que l'on stocke et qui finalement a un taux d'usage qui est faible, c'est bien sûr le textile. C'est-à-dire qu'on est tous confrontés dans son armoire à des produits qu'on a achetés textiles, qu'on a portés 2-3 fois et qui là sont en train de prendre la poussière ou même dans pire des cas, parfois attendre la mythe qui fait qu'on ne pourra pas le revendre. Donc je vous conseille, lorsque ça prend la poussière, il faut faire circuler ces vêtements et c'est possible. Alors des enseignes proposent ces achats de seconde main. Bien sûr, Vinted aujourd'hui est un très gros succès là-dessus. Mais on voit que finalement tout ça, c'est un dispositif où il y a commerce un peu partout, si vous voulez. C'est-à-dire que ces enseignes y participent assez bien. Après, il y a un autre élément, juste à l'écouter dans le reportage, c'est extrêmement bien expliqué. Vous avez vu que quand vous êtes dans ces dispositifs de déstockage, c'est-à-dire que vous achetez des stocks, vous êtes extrêmement tributaires sur l'existence ou non de stocks. Parce qu'il l'explique très bien, il dit « Moi, quand est arrivé le Covid, je me suis retrouvé, j'avais plus de produits achetés, donc j'ai fermé des magasins. » Et là encore, il faut avoir beaucoup d'agilité pour pouvoir piloter ce type d'enseignes. Et justement, on peut se poser la question, ce sera quoi la suite chez Noz ? Si tous les magasins qui n'allaient pas bien ont fini par faire faillite, qu'est-ce qui reste à la fin ? Là, pour l'instant, ça se passe bien. Ils ont rouvert 7 magasins dès 25 qu'ils ont fermés l'année dernière. Parce qu'ils ont re-du-stock. Ça va très vite. Voilà, exactement. Et moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils attendent entre 25 et 30 ouvertures en 2024. Deux magasins. Oui, ça va continuer. Bien sûr. Ça va continuer. Et c'est cette agilité-là qui fait le succès de ces enseignes-là. Mais qui peut être fragile aussi dans l'autre sens. Là, on est sur un marché des biens de consommation durables au sens large, que ce soit le textile, la chaussure, le meuble, avec la faillite de maître.com. Eh bien, un marché qui souffre énormément, qui est en train de se purger. C'est-à-dire que les enseignes ou les sites de vente les plus faibles commencent à disparaître. Alors, pour Noz, évidemment, qui est un peu, on pourrait le comparer de manière un peu péjorative, mais il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais qui est un peu le vautour de ce type de produit-là, eh bien, c'était tout bénéfice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des stocks qui sont arrivés chez Noz et des stocks de marques très connues. On rappelle quand même Camailleux, Made.com, qui sont des marques très connues et très identifiées par les consommateurs. Eh bien, Noz a pu faire main-bas sur tous ces stocks. Donc, c'était un moment très favorable. Maintenant, on peut se demander, à partir du moment où le marché est purgé, on peut considérer qu'on arrive un peu à la fin de ce mouvement de purge. Est-ce que Noz trouvera... Alors, Noz aura toujours du stock, parce que Noz ne fait pas que des faillites d'entreprises. Ils ont aussi... Tout le saisonnier. Ils se fournissent aussi en produits saisonniers, à l'étranger, en produits made in China. Donc, voilà. Ils auront toujours des stocks, peut-être un peu moins. En tout cas, ils auront plus ces locomotives qui vont driver les gens en magasin. Si, depuis un an, Noz est à plus de 40% de chiffre d'affaires, c'est parce qu'ils auront fait des ventes qui ont marché sur le plan médiatique, comme Camailleux, comme Sans Marina, comme Made.com. C'est vrai qu'ils sont un peu tributaires, parce que c'est vrai que c'est la seule enseigne vraiment qui fait du pur déstockage. Il n'y a pas de fond de rayon comme Action, où on est sûr de retrouver un peu les mêmes produits. Chez Noz, c'est la caverne d'Alibaba totale. On ne sait pas ce qu'on va y trouver. Eh bien, quand il y a un peu moins de stocks, fatalement, ça risque d'être un peu plus difficile dans les années à venir. Et si, quand vous avez rencontré les acheteurs, on les voit au téléphone en train de faire des affaires, on va dire ça comme ça. C'est une véritable fourmilière. Est-ce qu'il y a du stress de ne pas réussir justement à choper le gros lot, si on peut le permettre ? Alors, ils sont tous au téléphone, on voit des gens passer à droite, à gauche, ils font sonner des cloches quand ils ont un achat. Rodolphe Bonas. Juste pour rebondir parce que là, c'est vrai aussi, on n'a pas l'habitude de voir ça. C'est pour ça que moi qui suis dans la distribution depuis 30 ans, je suis très content d'être là. C'est qu'en fait, vous voyez l'envers du décor et vous voyez que la puissance d'un commerçant repose énormément sur sa capacité à acheter. On le voit bien dans le reportage, c'est vraiment aux achats que ça se passe. C'est-à-dire que c'est eux qui vont aller chercher la vraie opportunité. On parlait de l'alimentaire tout à l'heure. Aujourd'hui, le premier critère de fréquentation d'un magasin alimentaire après la proximité, c'est le prix. Là, c'est la même chose et ce prix, il est obtenu comment ? Par des acheteurs qui sont des acheteurs qui savent négocier, qui savent aller trouver des bons produits, qui savent trouver les bonnes opportunités. C'est ce que font ces enseignes comme Centracor, Jiffy, Noz ou autres. C'est rare qu'on voit ça parce qu'on comprend qu'un bon commerçant fait un bon commerce parce qu'il a bien acheté. Vous parlez des bons commerçants. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux petits commerçants. On les appelle petits alors que ce sont des grands commerçants. Finalement, ils donnent beaucoup d'eux-mêmes, etc. Et ils disparaissent petit à petit. Les centres-villes se meurent. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que d'abord... Je sais que vous n'alliez pas être d'accord. Non, mais d'abord, il faut savoir que tous les grands commerçants sont d'abord et avant tout démarrés par des petits commerçants. Ce sont des histoires, on l'a bien vu. Des entrepreneurs. Des vrais entrepreneurs qui démarrent souvent finalement au pied de chez eux dans un garage avec un petit entrepôt. C'est comme ça que ça se passe. En revanche, attention, je n'oppose pas les grands et les petits. Pourquoi ? Parce que là encore, même un petit commerçant de proximité, ce qui va faire sa force et sa puissance, ce sera sa capacité à sourcer, à trouver le bon produit, à trouver l'achat. Et il va se différencier parce qu'il y a des petits commerçants qui savent créer des alternatives en disant oui, vous pouvez trouver les produits traditionnels dans les grandes enseignes, etc. Mais chez moi, vous allez peut-être trouver un goût, une saveur, une couleur, une création qui n'y a ni pas. Une qualité ? Une qualité ? Un service, une présence, une proximité, un plaisir. Aujourd'hui, faire des achats, je suis désolé, c'est quand même plus sympa de les faire en magasin avec un bon vendeur, un bon commerçant que de les faire en tapotant sur son smartphone, même si c'est efficace. C'est sûr que quand on achète du fromage, on aime bien que le fromager ou la fromagère nous vende son produit. Quand on vous le fait goûter, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Voilà. Et derrière, on a envie d'acheter. Justement, sur la nourriture, les magasins de Hardiscount, ils en sont où dans ce schéma-là de consommation ? Paradoxalement, le Bazar Discount est très florissant, on le voit, autant le Discount alimentaire, malgré l'inflation, malgré les difficultés de pouvoir d'achat, souffre un peu plus cette année. Les Lidl, les Aldi, les enseignes, ce qu'on appelait avant le Hard Discount, qu'on appelle plutôt maintenant le Soft Discount, qui sont un peu montés en gamme en faisant rentrer notamment les marques, semblent un peu plafonner depuis quelques temps. Alors là, c'est une explication assez particulière. Ce sont des enseignes, on le sait, qui n'ont pas beaucoup de références. Chez Lidl, on a 1 500, 1 600 produits et qui n'ont pas toute la largeur de gamme qu'on va trouver chez un Leclerc ou chez un Carrefour. Aujourd'hui, les consommateurs, on arbitre beaucoup sur l'alimentaire. On achète moins de produits alimentaires. On baisse, on opère une baisse de la gamme des produits qu'on va acheter. On va acheter davantage d'Eco Plus. Or, quand on va acheter Lidl et Aldi, il n'y a qu'un seul produit par gamme. On ne peut pas acheter, il n'y a pas du Lidl, Eco Plus, des choses comme ça. Donc, sachant que les produits en vente chez Lidl et Aldi sont principalement des produits de marques de distributeurs, ce sont ceux qui ont le plus augmenté. Donc, les clients habitués de ces enseignes-là, ce sont ceux finalement qui ont vu leur facture le plus augmenté depuis un an et demi en proportion de ce qu'ils payaient. Ces clients-là se sont dit, je vais plutôt acheter des produits Eco Plus chez Leclerc ou des produits Simple chez Carrefour. Même si je sais qu'ils sont moins bons, je sais que je les paierai moins cher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Lidl, les Aldi, les discounters alimentaires au sens large gagnent un peu moins de part de marché que les années précédentes. Rodolphe Bonas. Oui, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont fortement progressé. Et puis, à des moments, il y a des effets de palier aussi sur les marchés. Ce que disait Frédéric est tout à fait exact. J'ajouterai un petit point en plus, c'est aussi dans la formule de ces magasins dits soft discount qui a aussi, vous savez, ces opérations dites noix d'alimentaire où vous pouvez acheter des perceuses, des chaussures, des robots cuisine, etc. Et il faut savoir qu'en période d'inflation, souvent, ces achats sont des achats un peu d'arbitrage. Donc, à un moment ou à un autre, c'est des achats... Ce sont souvent des prix assez élevés, d'ailleurs. Alors, ça peut être, ça peut être des prix assez élevés. C'est souvent de très bonnes affaires, quand même. Il faut quand même le regarder quand on regarde un peu la qualité des produits qui sont mis en vente ici. Mais néanmoins, c'est souvent des produits d'arbitrage. Or, c'est un socle de trafic pour ces magasins-là. Et donc, mécaniquement, quand vous avez un tout petit peu moins d'acheteurs sur ces opérations coup de poing, vous avez un peu moins d'acheteurs dans vos magasins. Mais il y a des plafons de verre. Frédéric a bien expliqué. Il y a aussi des arbitrages. Je rappelle toujours qu'un Français sur deux fait ses courses alimentaires à plus ou moins de 5 euros. Donc, ces petits centimes-là, une ou deux fois par semaine, ça fait parfois la différence. Je vous remercie. Merci à tous les trois pour cette participation à Doc et Débat. Merci à la rédaction en chef, bien sûr, et à la technique, à Alban et Florian. À très bientôt sur BFM Business ou ailleurs.